Salutations, ici Falkor sur A Plague Tale pour le quinzième et probablement l'avant-dernier chapitre du jeu. On arrive déjà à la fin, c'est dommage, mais comme j'aime bien le jeu, je pense que je vais essayer de terminer à 100% et pour ça je ferai des petits lives. Sûrement un live où je retournerai dans les niveaux pour ramasser un petit peu tout ce que j'ai oublié. Il y a encore sa capuche, l'autre tâche là ? Laissez-moi. Un mois ? Bah c'est bon, il est mort hein, laisse tomber. Elle se parle toujours à toute seule, ça c'est pas amélioré. Je crois que Rodrigue travaille dans la cour. La serrure est encore gelée ? Oui, l'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux ? Un peu. Tu as encore rêvé de lui ? Oui. Je vais te préparer une décoction de mille perthuis et de... Non, merci. Il me manque, c'est tout. Je sois que mes doigts ne reviendront pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Tu peux dire à Melly pour le... D'accord. D'accord. Melly va encore me dire, bah... T'as qu'à pisser dessus. Il fait trop froid. Mais... Comment elle peut être bloquée ? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouée. Ok. Je suis là, d'accord. Toi aussi, tu te sens seule, hein ? Allez, courage. Un jour de plus. Bien d'accord. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Oui, bah c'est bon. Doux. Ces objets. C'est vrai. Je me souviens de chaque endroit. Chaque moment. La soupe. C'était le tour de qui ? Melly ? Non. Je te sens pas assez le poivre. C'est vrai. C'est vrai. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. On a jamais eu autant de pommes. Du coup, ce serait rendu malade avec ça. C'est vrai. C'est vrai. On n'a jamais eu autant de pommes. Il peut se serais rendu malade avec ça. Ok, visiblement je vais au bon endroit dans le bon ordre. Tant mieux, ça m'évite d'oublier tes trucs. Puis, j'y pense. Bon, d'accord. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez lui. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. Il va finir la tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand club. Et Hugo. Bravo Lucas, t'es un sorcier. C'est un sorcier, Harry. Attends, je viens d'en haut, c'est ça ? Hop là ! Tiens. Le vois-je ? Excusez-moi, si vous savez où est Hugo, dites-le moi par pitié. Il est près de sa maman. Veillez sur lui, si vous le pouvez. Ok, bon, je pense que j'ai fouillé tout ce qu'il fallait. Je vais retourner dans la salle principale là. Descendre l'escalier. Et qui est là ? Tiens, j'ai oublié un truc. Inadmissible. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais ? Et si... Et si... Et si toi t'as arrêté de vivre comme un animal ? Oh ! Euh... Salut, l'amitié. Salut. Euh... Ça va, vous deux ? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer, encore une fois. Tu m'emmerdes ! Je veux nous garder en vie, c'est tout ! Comme on a toujours fait ! La nuit va tomber, il va falloir allumer les feuilles. Arthur, tu m'aides ? Vas-y. Il la fait pas trop chier. Pourquoi je la fais chier ? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son copre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Ah ah ! Le truc qui nécessite de la poudre. Allez, on prend les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine ici. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, comment on fait ? Allume d'abord ça, j'imagine. On va l'allumer d'abord ? Ça va ? Je me sens vieille. T'es pas mal pour l'allumer. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aime pas bien. Tu crois ? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros ? Il aurait été triste que tu partes. Ah. Il a l'air t'énervé, lui, là-bas. C'est bon. C'est tout ? Bon, il y en a sûrement d'autres. Ah, j'ai pas le droit de descendre ? Ben, d'accord. Tu l'aimes pour m'y faire, c'est pas vrai ? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick ? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein ? Il va marcher. Tu va marcher, je te dis. Hé, tu calmes. Si tu casses tout. Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Haha, vous n'avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Hé, est-ce que ça va ? Ben ouais, pourquoi ? C'était... intense. Oh, les coups de pied ? Mon père travaillait comme ça. Je te roule des pelles, blablabla. Je m'occupe-moi pour suivre la tradition. Je m'occupe de pied. Bref. Et toi, ça va ? Oh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi ? Si on étendait encore le champ de recherche. Roderick, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons... Allons préparer la fosse pour la nuit. D'accord ? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça ? Ah, la ferme. Oh, Amicia. Permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver. Tu fus. Ah. Quel doux menestrel tu fais. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur. Melly est fatigué de colère. Melly et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Melly n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Je l'allume. Et ça, on n'y touche pas ? Ah non, je crois qu'il l'a fait tout à l'heure pendant qu'on causait. Je l'allume, tu l'as aussi ? Je ne sais pas. On va dire que oui. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, ce n'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'est des héroïdes. Il y a des déraves partout. Le bon bain ici. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Ah, attends, j'ai pas... Non ! Il y a un problème ? Je vous clavé souris, mais j'ai une manette de branchée. Et là, elle vient de vibrer violemment. Oh, merde. Ah ouais, comme ça. Il se trouve trop nombreux. Arthur ! Amicia ! Courrez ! Retrez, vite ! Comment la fosse a fait plus déborder ? C'est jamais arrivé avant ! Merde ! Merde ! Il n'y en a jamais eu autant ! L'échelle de leur sainte rouge. Si on arrive à la tindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier. Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Ah bah, il reste des trucs. Alors, il faut le rallumer. Brasier en place ! Ramène-toi ! Oh, putain, c'est moi qui dois me le taper alors ! Je vais pas pouvoir t'aider ! Je vais me débrouiller ! Pas la première fois ! Ok, c'est bon. Pâche-toi ! Ils ont démoli les chaînes ! Je dois atteindre le sainte de leur sainte rouge ! Allez, d'accord, allez là ! Oh, putain ! Je croyais que cet endroit a été à l'épreuve de toutou ! C'est pourtant le cas ! C'est pas bon, c'est pas bon du tout ! Je dois atteindre l'échelle de leur sainte rouge, ou je vais mourir ici ! Amicia ! Je t'approche un brasier ! Essaye de l'attendre ! D'accord, je compte sur toi ! D'accord, là-bas ! Pourquoi l'attendre ? Ah ! Oh, putain ! J'ai un brasier allumé ici ! Mets-toi à l'abri ! Bon, mais niquer tous mes zinifères ! J'ai un brasier allumé vers l'échelle ! J'ai un brasier allumé ici ! Oh merde ! Attends ! Attends ! Alors est-ce qu'il a un télé... Putain ! Merde ! Merde, merde ! Merde, merde ! Reviens ! Je te rapproche l'autre ! Je te rapproche l'autre ! Débile, s'il te plaît ! Amicia ! C'est complètement débile ce type ! Je suis pas un peu foutu, là ? Il est complètement débile ! Bon, laisse tomber ! Ah non, je me laisse crever ! Il ne m'a pas ramené le brasier, il n'a pas... Voilà ! En gros, il ne remarque pas si moi, j'essaye de faire demi-tour. J'essaye de l'atteindre ! D'accord ! Réponse sur toi ! Envoie l'autre ! Tu as un brasier allumé ici ! Mets-toi à l'abri ! C'est parti ! Je te remets vers l'échelle ! Allez, Amicia, t'as connu bien mieux ! Ah, t'as connu bien mieux aussi ! Non ! Tiens bon ! Je te rapproche l'autre ! Débile, s'il te plaît ! Mais non ! Putain ! Je vais en faire une grosse dose dès le début. D'accord ! Je compte sur toi ! Voilà ! Ah ! Mais ! Putain ! Ta gueule ! C'est parti ! Je te ramène vers l'échelle ! Allez, Amicia ! T'as connu bien mieux ! Que gros ! Aïe ! Tient bon ! Je te rapproche l'autre ! Débile, s'il te plaît ! Amicia ! Contre-vor Pain ! N'aise-ла, tu vas sortir de là ! Oh là là, oh là là Attends, il est où ? Ah, il est là-bas Tu t'en sors ? Ouais, je préfère être ici que... encore C'est quoi ce bordel, Amicia ? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça, qu'est-ce qu'il leur prend ? C'est rien, moi, on aurait dit une sorte d'attaque Tu te fous de moi, ces dérangeurs, pas l'armée anglaise Mais ils savent ce qu'ils font J'ai vu ça qu'une fois, chez moi, à la maison Merde, je savais bien qu'on aurait dû se tirer Amicia, je crois que j'ai besoin de toi Je m'en occupe Je me sens pas très à l'aise Je peux pas aller plus vite Il y en a une autre ou quoi ? Non, ça a l'air d'aller C'est censé le ramener où ? Non, faut que je le ramène avec moi Ah, là-bas Quoi ? D'accord Regarde Il en arrive encore Ils veulent vraiment se couper C'est parfait Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi maintenant ? Allez, monte, toccard On y est presque allé On y est presque allé Merci Je m'éritue plus Allez, viens Rejoignons les autres J'espère qu'ils vont bien Si les rats sont entrés Amicia C'est plus des enfants Ils ont l'habitude Je ne veux plus prendre aucun risque Je ne veux plus perdre personne Ce que je voudrais vraiment C'est être très loin d'ici Bah, je suis pas magicien C'est bon, c'est bon Allez Est-ce que ça va ? Non, c'est quoi de bordel ? Arthur, t'as pas été mordu ? Non, ça va Faut qu'on se tire d'ici Mais, le château est fait pour résister à... Lucas, il n'y en a jamais eu autant Tu vois bien que ce n'est pas qu'il s'envasait Oh là, oh là Va, et fais ce que tu dois faire Hugo Viens Hugo C'est perdu C'est perdu C'est perdu Elle ne veut pas nous brûlire Pouche-toi Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Les rats Ils ont du contrôle Oui, ma caméra va sortir. Pas de panique, le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Et là, il est pas encore temps que tu veux. Attends, je dois parler à l'ego. Je peux... Attendez quoi ? Il a raison, Ramicia. Allez, passez ! Non, non ! Attends ! Méchant, lui ! Au travail ! Hugo, Hugo ! Tu l'as ! Ou je tuerai ta mère sous tes yeux ! Hugo, c'est moi ! Amicia, ta sœur ! Tu l'as, petit ! Et peut-être que Vitalis te gardera à ses groupes. Euh... Oh, non ! Allez, gamin ! Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, Porter ? Passe ce certaine essaible ! Ne les touche pas, Hugo ! Assez ! Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas ! Passe l'ordure ! Ordure ? Il s'est élevé à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi ? Non ! Tu es quand même le seul porteur ! Oh, Arthur ! Et tel ! Son sang coule maintenant dans les veines du Grand Inquisiteur. Arthur, maintenant ! Il s'est prêt ! Genre, tu es pas mort ! En brings moi ! Est-ce qu'il est sauvé ? Sale chien ! On a vu tout ça ! On n'a vu tout ça ! Oh... On n'a vu tout ça ! Je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo ! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je ne bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais... J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Jules, tu m'as menti. Non. Euh... Oh, man. Vous ne me servez pas. Imbécile, tu avais une mission. On t'a dit, assure-toi qu'il est décédé. Oh, putain, non. Tiens, tiens. Regardez qui m'est. Ils ne doivent pas les s'enlèrent. Ils ont perdu ce... Alors, on va les terminer. On a besoin d'eux. Alors, attends. A mon avis, ça ne marchera pas. Il faut que j'en éteigne plus. Petit rat. On va peut-être plus rapide comme ça. Ça, où on est passé ? Genre, il ne voit plus, là. Pourquoi ça ? Allez, d'accord. Ah, il va falloir lui éteindre son épée. Attends deux secondes. Ah, merde. Non, ça, c'est celui que j'ai éteint tout à l'heure. Ah, rien. Une bouche vite. Comme des cafards. Contrôle des rats. Je ne vois rien, là, avec cette caméra. Allez, là ! Faut lui l'étendre, mon Achille. Faut vraiment que j'arrive à éteindre son feu de merde. Et il attend. Alors, faut que j'en libère d'autres, à tous les coups. Qu'est-ce qui ? Non, commenter ! Oh, c'est qui l'est de la mort ? Ah il met le feu partout là, il est méchant. Ah il est peut-être foutu là quand même. Ah bah si. Il voulait partir ce lâche. Je vais les éclencher plus. Melly, ferme-la. Arrête, te plait. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de manière. Melly, t'as aucune chance. Ah ouais, et toi ? Tu vas faire quoi ? Rester ici ? Fais ouvrir les yeux, regardez. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Il reste plus rien. Plus rien ! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est cinq contre... Contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a... Il a passé le seuil ? Oui, je crois. Et toi Hugo, qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meurt. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis... Il s'attend pas à devoir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort ! Ah... Ouais ! Bon ! Fin du chapitre 5. Et vous avez déjà le titre du prochain chapitre qui sera normalement le dernier. C'était les Falcors ! Merci à vous ! Bye bye !